De l'innovation va se trouver face à face avec le parvis de la gare Avec ce pont que vous voyez ici Et qui porte le nom de Belly Jones Belly Jones qui est le fondateur du Lions Club Un franc-bac américain A l'ouest Et à l'est, Yuri Gagarin Un russe Le premier spacio-droite du milieu soviétique Un à l'est et un à l'est Deux ponts pour dire qu'à Montpellier on fait la synthèse On est capable de faire la synthèse Et la synthèse elle se fait au travers des initiatives Comme celle-ci Parce que les entreprises de la French Tech Ce n'est pas le président qui me dira le contraire Travaillent avec le monde entier C'est pour ça que ceux qui ravachent les oreilles En permanence avec la compétition avec Toulouse Ils sont hors sujet Ce n'est pas le problème Toulouse Vous travaillez avec Chicago Avec New York Avec New Delhi Avec toutes les villes du monde Avec Shanghai Oui avec Toulouse Ok Mais ce n'est pas le problème Le problème c'est que les entrepreneurs ont une vision planétaire de l'économie Comme d'ailleurs les réseaux sociaux Quand vous appuyez sur le bouton Vous envoyez votre message sur la toile mondiale Et bien les entrepreneurs ont la même La même conception Et j'ai discuté avec de nombreux entrepreneurs à Toulouse Ils disent exactement la même chose Rassurez-vous Ils travaillent avec l'Angleterre Ils travaillent avec l'Espagne Ils travaillent avec l'Italie Ils travaillent avec le Japon Oui avec Montpellier Par contre quand on peut travailler ensemble de façon intelligente Il ne faut pas s'en priver Et là c'est là que les choses deviennent subtiles Donc ce grand parvis ici Et derrière cela donnera sur le parc Parc de 30 hectares Qui permet de joindre la partie construite de Cambacérès Avec le château de la Bougère Qui est un magnifique château protégé, classé par les monuments historiques Et vous le savez Lorsqu'une demeure est classée Elle a un périmètre de non-édificandie tout autour Un deuxième périmètre est venu s'imposer au précédent C'est le PEB Le plan d'exposition au bruit Qui est dû au fait que l'aéroport Est augmenté la fréquence des atterrissages Et là nous sommes dans l'axe de la piste d'atterrissage Et le PEB, le plan d'exposition au bruit Passe désormais par ici Tout le long de la voie Du cours de la gare Et donc ici où nous avions déjà prévu la construction d'entreprises Et de bureaux Mais à côté où nous avions prévu la construction de logements Les logements à cause du PEB sont interdits On ne peut plus construire de logements On ne peut construire que des bureaux D'où notre idée de remplacer Ou de modifier l'emplacement du stade Qui lui se trouvait sur une parcelle Qui était complètement utilisable pour la création de logements Parce que si on ne fait pas de logements C'est difficile d'équilibrer les revenus de la ZAC Et de le positionner à côté du cours de la gare À côté de la maugère Nous sommes dans cette discussion-là Avec l'architecte des bâtiments de France Je l'ai déjà dit Mais je pense que demain ou après-demain Je pourrai apporter quelques précisions supplémentaires Puisque ça fait trois réunions que nous faisons ensemble Si ça peut se faire, ça se fait Si ça ne peut pas se faire Et bien on trouvera une solution dans le camp à CRS pour le stade Enfin, pour ce qui est des constructions Qui vont entourer la halle de l'innovation Nous allons avoir ici face à vous De l'autre côté vers le sud Vers le sud-ouest Une série de constructions Qui seront des bâtiments de logements Pour la plupart Et ces bâtiments de logements répondront À l'équation subtile D'un tiers de logements sociaux Un tiers de logements abordables Et un tiers de logements privés Comme d'habitude Chaque fois que nous le faisons Dans nos zones d'aménagement concertées Dans les nouveaux quartiers Car nous pouvons le faire dans les quartiers Déjà construits en rénovation urbaine Nous le faisons Nous réalisons ce qu'on appelle La mixité sociale Et bien entendu la mixité urbaine C'est-à-dire bureaux Lâgements, commerces, équipements publics Et bien entendu la mixité urbaine Et bien entendu la mixité urbaine